Ok Hey salut à tous et à toutes les amis comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samut87 Pour ma part ça va nickel Alors comme vous l'avez compris aujourd'hui dans cette vidéo Nous allons voir un glitch que vous avez été nombreux à me demander Le glitch d'aujourd'hui va consister à vous montrer comment avoir la machine de mort en illimité sur toutes les cartes Alors le glitch est assez simple à réaliser La seule chose qu'il va vous falloir les amis avant de commencer le glitch Je tiens à vous préciser il vous faut impérativement avoir deux manettes Si vous n'avez pas deux manettes chez vous vous ne pourrez malheureusement pas faire le glitch A moins de donner votre compte à quelqu'un qui lui a deux manettes et pourra faire la manip à votre place Ou alors tout simplement de demander à quelqu'un qui vous prête une deuxième manette Donc ça c'est la première étape Je tiens également à remercier le founder du glitch donc JagernogHD Qui est donc la personne qui a trouvé le glitch et avec qui j'ai passé du temps sur Discord Afin de voir un petit peu toutes les problématiques qui pouvaient y avoir dans ce glitch Afin de pouvoir mieux vous aider et de pouvoir vous proposer aujourd'hui une vidéo complète par rapport à ce tuto Donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous plaira Avant de vous montrer l'astuce les amis comme d'habitude j'aimerais qu'on atteigne la barre des 100 likes pour cette vidéo Donc n'hésitez pas les amis à me lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo Afin de me montrer que vous soutenez la chaîne Et ceci étant dit les amis place au glitch Ok les amis alors avant de commencer le glitch je vais vous montrer une petite astuce Parce que moi au départ quand j'ai voulu faire le glitch j'ai eu un bug Qui faisait que je n'arrivais pas à faire les manip Parce qu'en fait il faut faire bugger le menu principal du jeu Mais moi il y avait un souci qui faisait que je ne pouvais pas le faire Et à partir du moment où vous ne pouvez pas faire bugger le menu du jeu Vous ne pouvez pas faire le glitch Donc si vous avez des difficultés Je vais vous expliquer pourquoi et comment régler ce problème Donc après avoir parlé longuement en vocal avec Juggernaut HD Celui qui a découvert le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui Je lui ai expliqué mon problème et il m'a expliqué comment le résoudre Alors en fait le bug vient du fait que vous avez peut-être probablement déjà joué en local Vous avez fait des réglages, des paramétrages et tout Qui font que ça fait un peu planter le glitch Donc je vais vous montrer comment faire Tout simplement vous allez aller dans jeux et applications Sur PS4 ça fonctionne je pense de la même manière Vous allez aller donc sur Black Ops 3 qui est ici Vous allez faire start Et vous allez aller dans gérer le jeu et les extensions D'accord Le but de la manip les amis sera dans les données enregistrées De supprimer ceci Espace réservé 1Go machin Ça vous le supprimez D'accord moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour faire le glitch Mais il faudra faire ça Alors vous inquiétez pas en faisant ça vous n'allez pas délaître tout simplement vos classements Vous n'allez pas supprimer non plus vos divinium Vous n'allez pas supprimer tout ce que vous avez fait comme manche etc La seule chose que ça va enlever c'est les paramétrages du jeu Autrement dit le son du jeu Le réglage des touches que vous avez pu faire sur votre manette Si vous êtes mis en tactique ou pas par exemple La sensibilité etc etc C'est des trucs comme ça que ça va supprimer d'accord Donc n'ayez pas de crainte Ça ne va rien changer pour vous Il faudra juste refaire vos paramétrages par la suite Donc ça vous allez dessus Et vous effacez l'espace réservé d'accord Moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait C'était juste pour vous montrer Donc une fois que c'est fait On va passer maintenant au glitch Donc on va quitter le jeu Donc pour faire le glitch La première étape les amis Va consister Tout simplement dans les paramètres Internet Vous allez vous déconnecter d'internet Voilà jusqu'ici Rien de compliqué D'accord Maintenant vous allez lancer le jeu Donc là vous voyez je ne suis pas connecté à internet D'accord Vous lancez le jeu Voilà Donc une fois que vous êtes ici Vous allez aller dans le menu Donc là vous voyez bien que je ne suis pas en ligne Donc ce que vous allez faire à partir de là C'est que vous allez retourner dans les paramètres réseau Et vous allez vous reconnecter à internet Donc pour ceux qui sont sur PS4 Vous faites exactement la même manip Sauf que sur PS4 c'est fait de manière un petit peu différente Mais je pense que ceux qui jouent sur PS4 savent comment faire Donc une fois que c'est fait Vous revenez sur le jeu Vous allez jouer en ligne D'accord Quand vous voyez ce truc là s'afficher Vous cliquez sur jouer en ligne Et à partir de là Vous faites retour Et start Afin de venir dans ce menu là D'accord Et vous attendez un petit peu que la connexion en ligne se fasse D'accord Jusqu'ici il n'y a pas de problème Donc vous allez en ligne Vous cliquez sur jouer en ligne Et une fois que vous avez cliqué deux fois sur jouer en ligne Vous faites retour et vous appuyez sur start Là vous voyez il y a une espèce d'écran noir qui s'est affiché Il y a une espèce de flash Et ça m'a remis Voilà Ça m'a remis dans le menu Là vous cliquez sur A ou sur X Et vous allez voir que là Je vais arriver dans le menu du jeu Et vous voyez que le menu est complètement bugué Donc la première étape que je vous ai montré C'était pour pouvoir accéder à ce menu là C'est pour ça que je vous ai demandé de supprimer les fichiers du jeu Parce que Moi en fait comme je n'avais pas fait ça Je n'arrive pas à faire cette manip là A faire bugger ce menu là Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire le glitch Donc c'est pour ça que si vous n'arrivez pas à le faire Vous pouvez faire cette étape là Mais si vous voyez qu'elle ne marche pas Revenez en début de vidéo Et faites la manip que je vous ai montré Donc à partir de là maintenant les amis Que vous avez fait bugger le menu Vous allez aller en zombie Vous voyez que vous pouvez quand même Sur le côté gauche Vous pouvez quand même accéder A la campagne, aux multijoueurs, aux zombies Tout ce que vous voulez Donc vous allez aux zombies On va attendre que ça charge Voilà Donc là je suis dans le menu zombie Et comme vous pouvez le constater Le menu est encore bugué Donc là les amis c'est très simple Donc à partir de là A partir du moment où vous êtes dans le menu zombie Vous allez prendre votre deuxième manette Et vous allez vous connecter à un deuxième compte Donc là je vais prendre mon compte secondaire Tac On va le connecter Vous allez voir que je vais apparaître juste en dessous de mon compte principal Voilà connexion service en ligne Tac Voilà donc là j'ai ma deuxième manette de connecter D'accord ? Donc à partir de là Avec la deuxième manette Toujours avec la deuxième manette Vous allez aller en partie privée Vous allez aller dans le kit d'armes Vous allez aller dans arme secondaire Et vous allez aller dans le couteau de chasse Ensuite vous allez reprendre votre manette 1 Donc la manette de base Et si vous êtes sur PS4 Vous allez appuyer sur X Et si vous êtes comme moi sur Xbox One Vous allez appuyer sur A Afin de venir dans ce menu ici Vous voyez les armes qui sont affichées D'accord ? Donc là vous reprenez votre deuxième manette Vous allez appuyer sur 3 fois sur retour Donc vous faites 1 fois 2 fois 3 fois Donc là vous voyez que Il y a ce menu là qui apparaît D'accord ? Il faut vraiment que vous voyez comme moi à l'écran D'accord ? Donc une fois que vous êtes ici Toujours avec la manette numéro 2 Vous allez recliquer sur la CUDA Mon joystick est sur la CUDA Vous cliquez sur la CUDA Vous allez retourner dans secondaire Et vous allez vous remettre sur le couteau de chasse Jusqu'ici il n'y a pas de problème Et avec votre première manette Vous allez faire X sur PS4 Ou alors vous allez faire A sur Xbox One Et vous allez faire retour Donc ça donne ça Comme vous pouvez le voir On va voir les classes Mais avec les variantes Comme vous pouvez le constater Quand il y a écrit 1 sur le côté de l'arme Comme sur les CR là C'est qu'on peut faire des variantes d'armes D'accord ? Donc une fois que vous êtes dans ce menu Avec votre première manette Vous allez aller sur La Shiva par exemple Comme vous voyez Donc là j'ai la Shiva Vous allez aller sur la variante de votre arme Donc là en l'occurrence C'est la Shiva Et vous allez changer les accessoires Dans l'ordre que je vais vous donner Vous allez mettre Poignet Ergo Vous allez mettre le silencieux Ensuite Balle blindée Chargeur grande capacité Et enfin Tire rapide Voilà Donc après vous pouvez aussi Vous amuser par exemple A mettre les variantes Vous voyez que moi j'ai des variantes Ça change rien Vous pouvez mettre les variantes Si vous en avez C'est pas un souci Voilà Donc Une fois que c'est fait Vous faites retour Et vous sauvegardez la classe D'accord ? Vous faites ça sur cette arme là Je vous conseille également De le faire sur la Kuda Bon moi je l'ai déjà fait Par exemple Vous voyez Et faites le également Sur la Vesper Ou sur Sur la DMP Par exemple Car vous allez voir Pour faire le glitch C'est beaucoup plus simple Mais attention les amis Maintenant Ça c'est pour le glitch Machine de mort illimité Maintenant Là je fais une petite parenthèse Sur ce menu là Car dans ce menu là Vous pouvez également Vous amuser A personnaliser Des armes secondaires Que normalement Vous ne pouvez pas Personnaliser dans le mode zombie Par exemple Là je vais prendre Le MR6 Là vous voyez Que j'ai une classe MR6 Qui est celle-ci Et vous voyez La classe que j'ai faite Avec le MR6 Et bien j'aurai cette classe là Lorsque je jouerai aux zombies Et je vous montrerai Par la suite Vous allez voir Que la classe que j'ai là C'est exactement la même Que j'ai en zombie Et normalement Dans le mode zombie Du jeu Vous ne pouvez pas Améliorer le MR6 Vous pouvez le faire Par exemple Je vais vous montrer Le Marshall 16 Par exemple Le Marshall 16 Après le Marshall 16 Je n'ai pas testé Si ça marchait en zombie Et là vous voyez Que je l'ai modifié Pour le mode zombie Vous allez voir Il y a un autre pistolet C'est le M19-11 Qui est ici Voilà Tac On va créer Une variante d'arme Vous pouvez par exemple Mettre le viseur laser Et vous pouvez mettre Par exemple Le silencieux Voilà Par exemple Vous mettez un camouflage Au hasard Celui que vous préférez On va mettre On va laisser celui-là Que j'aime bien Vous pouvez même mettre Un viseur Pardon Voilà Vous pouvez même mettre un viseur D'accord Vous sauvegardez votre classe Voilà Donc là c'est vraiment Ce que je vous montre C'est vraiment pour le fun Par exemple Pareil pour les snipers Par exemple Le dracon qui est là Vous voyez Là j'ai fait une classe Avec le dracon Vous voyez J'ai mis un silencieux Par exemple Dans le mode zombie On ne peut pas mettre De silencieux Vous voyez C'est des trucs tout cons Mais ça peut être fun A faire en plus Mais concentrez-vous Surtout pour la machine De la mort Sur Shiva Kuda Et VMP Ou Vesper D'accord Le reste C'est accessoire Ce que je vous montre là C'est vraiment pour le fun Mais pour la machine de mort C'est vraiment ces armes là Qu'il faudra modifier Donc une fois que vous avez Sauvegardé tout ça Vous allez faire B Avec la première manette Vous allez faire retour Pardon Avec la première manette Et vous allez également Faire retour Avec la deuxième manette Jusqu'à ce que vous soyez Revenu dans le menu D'accord Une fois que vous êtes dans le menu Vous virez La deuxième manette D'accord Et maintenant les gars On va lancer une partie Alors Pour bien vous montrer Ce que j'ai fait Avec le pistolet Les camouflages etc Que j'ai rajouté Je vais lancer une carte Précise Je vais mettre The giant Vous allez voir Et vous allez voir Que ça a bien fait Ça a bien fait bugger Mes camouflages de pistolet Ça aura bien mis Également les accessoires Que j'ai mis sur le pistolet Pour bien vous prouver Que ça fonctionne Mais encore une fois Les amis Là ce que je vous ai montré Avec le pistolet Pour que ce soit clair Entre nous C'est vraiment du bonus Que je vous montre Pour faire le glitch La machine de mort illimitée Concentrez vous Sur le fait De modifier La Kuda La Shiva Ou la Vesper Et vous mettez bien Les accessoires Comme j'ai mis Dans l'ordre Que je les ai mis Et surtout Vous ne mettez pas De viseur sur vos armes Ça j'ai oublié De vous le dire Mais ne mettez pas De viseur sur la Kuda La Shiva Ou la Vesper Donc là regardez On passe la cinématique On va arriver directement Dans la map Donc là vous voyez J'ai mon RK5 Parce que j'ai fait Tous les secrets Et vous allez voir J'ai changé d'arme Et là regardez J'ai mon MR6 Avec le viseur Avec le silencieux Enfin bref C'est vraiment énorme Donc là maintenant Le but de la manip C'est de vous montrer Comment maintenant Récupérer La machine de mort illimitée Donc Dans mes gobble gomme Voilà Vous voyez que j'ai Accro des atouts Prise murale Piège fatale Bref Vous allez avoir besoin Du prise murale Ça c'est impératif Il vous faut le prise murale Pour faire le glitch Ensuite Il vous faudra Piège fatale Ou main de céleste Afin d'obtenir Une machine de la mort Donc Dans l'ordre Il faut d'abord Que vous récupérez La machine de la mort Et après prise murale Mais je vais vous montrer Je vais vous montrer Pour que vous compreniez bien Alors pareil Là vous voyez J'ai pris accro des atouts Si vous prenez accro des atouts Il faudra acheter Une troisième arme De toute façon Je vais tout vous montrer Pour que vous compreniez bien Voilà Donc là vous voyez Je viens de récupérer Accro des atouts Donc Pour ne pas faire bugger le glitch Vous allez acheter Une troisième arme Par contre C'est impératif Votre pistolet de départ Donc là En l'occurrence Le MR6 Vous devez impérativement Le garder Donc maintenant Je vais essayer de récupérer Un piège fatal Voilà Donc là J'ai récupéré Le piège fatal Donc maintenant Que j'ai piège fatal Dans mes mains Je vais essayer De récupérer Le prise mural Est-ce que c'est prise mural Oui là c'est prise mural Donc je fais pop La machine de la mort Je récupère Le prise mural Et ensuite Vous allez acheter Donc l'arme Qui est modifiée Donc la Shiva Et ensuite Vous re-récupérez La machine de la mort Et on va tout simplement Maintenant Attendre Que la machine de la mort Arrête Voilà Donc là Vous allez revenir Sur votre arme Donc là Vous allez me dire Ouais Mais tu vois T'as pas la machine De mort illimitée Sauf que Regardez bien Quand je tire Maintenant Avec la Shiva Ce que ça donne Donc en fait C'est ça Le glitch De la machine De mort illimitée Vous avez pas vraiment La machine de mort Dans les mains Mais Ça fait bugger Votre arme Et vous allez tirer Exactement Comme si vous aviez La machine de mort Illimitée Dans les mains Donc en fait Le glitch C'est ça Et ça va donc Donner Ce que vous avez vu En début de vidéo Dans ma partie Sur Shinonuma A savoir Que vous allez pouvoir Faire des manches En illimitée Grâce à ça Donc après Sur Giant Moi je vous conseille Éventuellement De vous mettre ici Dans l'escalier Vous ouvrez pas là-haut Et vous tirez En bas de l'escalier Par exemple Donc là Maintenant Que le glitch fonctionne Vous allez me dire Deux questions Sam Le glitch fonctionne Mais t'es en partie privée Déjà de une Et de deux Si j'arrête la partie Est-ce que je vais devoir Recommencer tout ce que tu viens de faire Et bien écoutez les amis On va tout simplement Quitter le jeu Et on va le relancer Donc là vous voyez J'ai relancé le jeu Donc ce qu'on va faire C'est que je vais pas aller en partie privée Je vais pas faire de manip spécial Je vais simplement lancer une carte Et lancer en ligne Voilà comme si je voulais jouer en solo Et que je voulais faire un classement en solo Donc on va lancer en zombie On va lancer solo Et on va aller sur une map Sur quelle map on va pouvoir aller On va aller sur Kino Der Toten Voilà les amis Là on est sur Kino Der Toten Alors vous allez voir Que si je switch mon arme Là on va être sur le M1911 Et pas sur le MR6 Comme tout à l'heure Sur Giant par exemple Et là vous voyez que le M1911 Il est aussi modifié Il y a bien le viseur Il y a bien le viseur laser Et le silencieux Donc là Même chose que pour tout à l'heure Il va falloir récupérer la piège fatale Et ensuite récupérer Bien évidemment le prismural Donc là j'ai le piège fatal Voilà vous voyez bien J'ai gardé mon M1911 Il faut bien garder votre arme de départ Pensez-y Ok donc là je fais pop Le piège fatale Je récupère mon prismural J'achète La Shiva Et je récupère La machine de la mort Donc là on est d'accord Je suis en solo Je suis en ligne Je ne suis pas en partie privée J'ai relancé le jeu Je pense que c'est le meilleur C'est de se mettre ici Si vous faites un classement Sur Kino Der Toten Avec la machine de la mort Enfin avec ce glitch du moins Mettez-vous comme je me mets Ça devrait le faire Et là regardez Vous voyez Ça fonctionne Donc voilà les amis Vous voyez que le glitch fonctionne Même si vous relancez le jeu Etc etc Le glitch fonctionnera tout le temps Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Que ce petit tuto vous aura plu Alors bien évidemment Si vous avez des difficultés A faire ce glitch Qu'il y a des choses Que vous n'avez pas compris Ou que vous n'arrivez pas à faire Lorsque vous allez faire vos manips De votre côté N'hésitez pas dans l'espace commentaire A m'en faire part Faites moi part de vos avis Sur le glitch Faites moi part de vos problèmes J'essaierai au mieux que je peux De répondre à tout le monde Afin de pouvoir vous aider Du mieux que je peux Bien évidemment J'espère bien entendu Que cette vidéo vous aura plu Je fais encore une fois Une très très grosse dédicace A Jugger Pour avoir trouvé ce glitch Qui est en français Les amis C'est bien de le rappeler Et je le remercie également D'avoir passé du temps avec moi En vocal sur Discord Afin de m'expliquer un petit peu Tous les problèmes Qu'on peut avoir En faisant ce glitch Notamment le problème que j'ai eu moi En début de vidéo Comme je vous l'expliquais Avec qui j'ai également Testé des trucs Notamment sur les pistolets Sur des armes etc Donc merci à lui vraiment Pour ce glitch Et pour m'avoir aidé Je vous mettrai le lien De sa chaîne Dans la description de la vidéo N'hésitez pas à aller la checker Et à vous abonner Bien évidemment Si celle-ci vous intéresse Si la vidéo ne vous aime plus Les amis Comme d'habitude N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Partagez Likez Un maximum La vidéo Les potos Pour soutenir la chaîne Ça me fera un énorme plaisir N'oubliez pas De parler un max De la chaîne autour de vous Les amis Pour la faire connaître Et qu'on puisse passer La barre des 7000 abonnés On y est presque Vous pouvez me suivre Surtout les réseaux sociaux Qui seront disponibles Dans la description De la vidéo Et bien entendu N'oubliez pas D'actionner la cloche Des notifications Pour ne pas rater Les prochaines sorties Vidéo de la chaîne Et quant à nous les amis Il ne me reste plus qu'à vous laisser Je vous souhaite à tous Un très bon confinement Je sais que c'est dur C'est facile pour personne Mais au moins Peut-être qu'avec ce glitch Ça vous aidera à passer Un peu plus le temps Facilement En tout cas les amis Tenez le bon Courage à vous En espérant que vous allez Vous porter bien Et que vous ne choperez pas Cette saloperie On se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos Sur la chaîne D'ici là Portez-vous bien Prenez soin de vous et des autres A la prochaine Big up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz